Bonjour et bienvenue à Up dans la Walk! Aujourd'hui, on va faire un grand classique des restos, mais en version plus goûteuse. On fait le bœuf au poivre. Et la beauté de cette recette-là aussi, c'est que vous pouvez l'adapter, vous pouvez changer la protéine, vous pouvez varier les légumes aussi. C'est vraiment la sauce qui va faire le plat. Et vous avez peut-être déjà vu qu'il existe des sauces au poivre déjà toutes prêtes, vendues à l'épicerie. Oui, c'est possible de faire notre recette avec ça. C'est pour une version plus rapide, mais je vous avoue que c'est un petit peu moins goûteux. Nous, aujourd'hui, on va faire notre propre sauce au poivre noir. L'avantage aussi en faisant une sauce maison, c'est qu'on peut faire un plat qui est moins salé et plus sauceux. Donc on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On va commencer par préparer la viande. On a besoin d'un morceau de bœuf de 500 grammes. Vous pourriez utiliser de la bavette, du filet, du faux filet, même du haute sur longe. Allez-y avec la coupe qui est en spéciale. La seule différence, c'est que si vous utilisez une coupe qui n'est pas tendre à la base, je vous conseille d'utiliser un petit peu de bicarbonate de soude dans la marinade juste pour attendrir un peu plus la viande. Avant de couper mon bœuf, moi je vais le congeler un petit peu juste pour que ça soit plus facile à couper en tranches minces. Et je vais commencer par couper mon morceau dans le sens de la fibre. Je vais faire des lanières qui sont la longueur des tranches que je vais vouloir. Et après ça, on va couper dans le sens perpendiculaire à la fibre. On va faire des tranches assez minces. Une fois que nos morceaux sont coupés, on va pouvoir les mariner. On a une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à table de vin de cuisson shawzing, deux cuillères à thé de fécule de maïs, deux cuillères à thé d'huile de canola, une cuillère à thé et demi de sucre. Et si vous voulez attendrir avec un petit peu de bicarbonate, vous pouvez mettre à peu près une cuillère à thé. On va bien mélanger ça. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir mettre ça au frigo. On va le laisser mariner pour 30 minutes. Et maintenant, on va pouvoir préparer la sauce. La première chose qu'on va avoir besoin, ça va être des grains de poivre noir. Moi, aujourd'hui, j'utilise du poivre noir qui vient du Vietnam, mais vous pourriez prendre n'importe quelle autre sorte. Du poivre de Malabar, ça pourrait bien faire aussi. Moi, j'aime ça quand c'est quand même assez bien poivré, donc je vais en utiliser 4 cuillères à thé, qui est 13 grammes. Mais si vous êtes vraiment sensible à la chaleur du poivre, peut-être diminuer de moitié ou en mettre une cuillère à table. Et on prend des grains de poivre parce qu'on va venir les torréfier un petit peu. Ça, ça va faire en sorte que ça va multiplier les saveurs, ça va être beaucoup plus goûteux. Si vous utilisez du poivre qui est déjà moulu, vous pouvez pas le torréfier, ça va juste brûler. On a juste besoin de mettre les grains de poivre dans une poêle. On chauffe ça à feu moyen, à sec, on met pas d'huile. Et une fois qu'on va voir les petits grains commencer à bouger tout seul, c'est là qu'on sait que c'est prêt. On va les retirer dans une petite assiette le temps que ça refroidisse un peu, peut-être un 5 minutes environ. Et après ça, on va les moudre dans un moulin à épices. Moi, je vais le moudre quand même assez finement, mais vous pourriez laisser quelques grains légèrement grossiers, si vous aimez un petit peu de texture dans votre sauce. Une fois que le poivre est moulu, on va pouvoir mettre ça dans une petite casserole. On ajoute une tasse et demie de bouillon de bœuf. Pour le bouillon de bœuf, moi j'ai juste utilisé les petits cubes Knorr. Si vous prenez la même chose, vous pouvez utiliser 375 millilitres d'eau avec trois quarts de cube. On ajoute aussi trois cuillères à table de sauce d'huître, deux cuillères à table de ketchup, deux cuillères à table de cassanates dorées, une cuillère à table de sauce soya claire, deux cuillères à thé de sauce soya foncée, une cuillère à thé de vinaigre de riz, une cuillère à thé de poudre d'ail et une cuillère à thé de sel. Donc là, on va remuer et on va mettre à feu fort pour amener à ébullition et dès que ça commence à bouillir, on va réduire à feu moyen. On veut laisser mijoter ça pendant cinq minutes sans couvercle. Pendant que ça mijote, on va pouvoir préparer la fécule de maïs pour épaissir. Dans un petit bol, on va mettre cinq cuillères à thé de fécule de maïs et on ajoute cinq cuillères à thé d'eau. On va bien mélanger et on garde ça de côté. Une fois que la sauce a mijoté pendant cinq minutes, on remue une dernière fois notre fécule de maïs et on la verse dans la sauce. On remue bien et une fois que ça a bouilli et épaissi, on va pouvoir fermer le feu et garder ça de côté. La sauce, ça fait quand même une bonne quantité, ça devrait faire environ 500 ml qui est deux tasses. Pour la recette d'aujourd'hui, on va en utiliser à peu près la moitié. La deuxième moitié va pouvoir être réfrigérée pendant deux semaines ou on peut la congéer aussi pour une prochaine fois. Notre bœuf a fini de mariner et on a quelques légumes à préparer. On a un demi-poivron rouge qui est environ 100 g. On va couper ça en morceaux de 2 à 3 cm. On a aussi un demi-poivron vert. On va faire les morceaux de la même grosseur que les poivrons rouges. Et on a aussi un demi-oignon jaune qui est environ 75 g. Encore une fois, des morceaux de 2 à 3 cm. Pour finir, on a trois gosses d'ail. Moi, je vais les couper en petites tranches minces, mais vous pourriez aussi les hacher grossièrement. Il faut juste pas les hacher trop finement parce que ça va brûler à la cuisson. On va commencer par allumer le wok à 300 degrés Fahrenheit. On va mettre un petit peu d'huile. Et on va cuire la viande en deux ou trois fois. On va la cuire en deux ou trois fois parce que c'est plus facile à saisir quand c'est en plus petite quantité. On étale le bœuf au fond du wok et on va laisser ça une minute sans y toucher. Au bout d'une minute, là, on peut le remuer et on va remuer jusqu'à temps que les morceaux de viande aillent fini de cuire. Normalement, c'est assez rapide. Ça va être environ une minute. Vous pouvez prolonger un petit peu le temps si vos morceaux sont un peu plus épais. Une fois que c'est cuit, on va retirer la viande dans une assiette et on va recommencer jusqu'à temps qu'on ait tout cuit le bœuf. On va remettre un petit peu d'huile dans le wok et on va mettre tous les légumes, donc les poivrons, les oignons et l'ail. On va faire revenir ça environ trois minutes. Après ça, on va pouvoir mettre la sauce au poivre noir maison. Vous pouvez commencer avec trois quarts de tasse de sauce si vous avez peur que ça soit trop salé ou si vous pensez ne pas le manger avec du riz, mais moi, je vais y aller directement avec une tasse. On va continuer de cuire les légumes dans la sauce pendant une minute à une minute et demie. Si vous utilisez la sauce de marque Lee Comky, il va falloir en mettre beaucoup moins. Commencez avec un 3 à 4 cuillères à table parce que sinon, ça va être beaucoup trop salé. Ça va être un plat qui va être moins sauceux au final aussi. On peut maintenant remettre le bœuf et on va remuer pendant environ 30 secondes. À ce stade-ci, vous pouvez y goûter et il n'est pas trop tard pour ajouter plus de sauce si vous voulez que ça soit plus punché en saveur. Si c'est à votre goût, on éteint le feu et on va être prêt à servir! Vous pouvez servir ce plat-là avec du riz jasmin. Vous allez voir qu'avec la petite sauce, ça se mélange super bien. Oui, un wok! La sauce est tellement bonne. Notre version est vraiment plus sauceuse que ce que vous allez trouver en restaurant. Nous, on aime ça quand il y a beaucoup de sauce et on sait que nos fans aiment ça aussi. Si vous avez goûté notre sauce maison avant de la mélanger à la viande, peut-être que vous allez trouver que c'est un peu salé et très poivré. Mais une fois que tout est mélangé, tout s'équilibre vraiment bien. Le poivre n'est pas trop piquant non plus et le niveau de sel est bien équilibré, surtout si vous le mélangez avec du riz. J'ai souvent mangé ce plat-là en resto, mais je vous le dis, notre version est tellement goûteuse. Un plat rapide de semaine aussi, vous allez adorer! Excellent! J'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Ça va vous faire des repas de soir de semaine ultra goûteux et super savoureux, délicieux. Je perds mes mots. Ça devrait vous en faire environ 500 ml ou deux tasses. Maman! Mais dans notre recette, aujourd'hui, on va en en… mais dans la recette d'aujourd'hui, on va en utiliser la moitié. Maman! La deuxième! Maman! Tu veux goûter un oignon? C'est-tu bon? Non, hein? Notre viande a fini de mariner et… Maman! Oui, hein? C'est cool! Notre viande a fini de mariner… Maman! Ah! Maman! Sinon, j'essaie juste, puis elle parle, puis c'est pas grave. Notre viande a fini de mariner et on a quelques… Maman! Ah! C'est sûr qu'on en entend, on l'entend juste à… Maman! Tu veux-tu avoir quelque chose à manger? Elle te touche pas à mes affaires! Goody, mange-les! 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 Je vais juste essayer de trouver quelque chose qu'elle veut, plus si c'est long. Non, non. Non, 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 non. Ça, je crois que c'est min. Notre viande a fini de mariner et on a quelques légumes à préparer. Maman! Maman! C'est juste l'heure parce qu'elle parle en même temps que moi. Si elle faisait juste toucher à toi, ça serait plus facile. Tu souffles! Elle souffle pour rire! J'arrive Amy, il ne sera pas lent. Tu veux de l'eau?